La France, en 1563. Au nom de la foi, catholiques et huguenots se disputent le pouvoir. Au pied des Pyrénées, dans le petit royaume de Navarre, grandit un jeune prince, Henri de Navarre. Prince Henri passe de nombreuses années sur les champs de bataille, entouré de deux fidèles amis, et Guillaume du Barthas. A Paris règne la puissante Catherine de Médicis. Elle souhaite à tout prix préserver le trône pour ses trois fils. Afin de réconcilier Huguenot et catholiques, et rétablir la paix dans le pays, elle propose à Henri, de confession protestante, d'épouser sa fille Margot, une catholique. Ni Henri ni Margot n'accueillent favorablement cette union, qui échouera à réconcilier les deux partis religieux. Comme il était prévisible, les festivités du mariage s'achèvent dans un bain de sang, le tristement célèbre massacre de la Saint-Barthélemy. Henri de Navarre a la vie sauve, mais la famille royale le retient prisonnier au Louvre. Pour épargner ses compagnons et sa sœur, il se convertit au catholicisme, selon la volonté de Catherine de Médicis. Peu de temps après, le roi Charles IX, fils de Catherine de Médicis, meurt d'une leucémie. Le frère de Charles IX, Anjou, devient le nouveau roi, Henri III. Celui-ci est persuadé qu'Henri est son ami. Une erreur lourde de conséquences, car le prisonnier profitera de la première occasion pour s'enfuir. Le jeune Ronnie, futur duc de Sully, lui sauve la vie. C'est le début d'une amitié qui durera jusqu'à la mort d'Henri IV. Chez lui, il découvre un royaume dévasté. Pour le peuple, les interminables guerres de religion ont été un enfer. Henri redevient Huguenot et nourrit de grands projets. A Paris, Catherine pleure le plus jeune de ses fils, à Lançon. Henri III est désormais le dernier des Valois. Il n'a pas de descendant. Son ennemi juré est Guise, le chef de la Ligue, un catholique fanatique et populiste que le peuple préfère au roi Henri III. Ce dernier propose à Henri de Navarre de rentrer à Paris pour être désigné comme son successeur. Il en voit même Marie.